Alors je vous parle d'une époque qui est quasiment révolue pour les passionnés d'automobiles que nous sommes, celui de l'univers des véhicules à sensation sportif, 100% thermique, sauf revirement extraordinaire de situation, les machines à sensation forte deviendront à minima électrifiées, voire 100% électriques. Et justement, chez Maserati, on prend le pari de devenir une marque 100% électrique d'ici 2028. Et afin de savoir si cette transition vers les motorisations zéro émission est réussie, nous prenons aujourd'hui le volant de la grande Turismo, un modèle emblématique de chez Maserati, mais dans sa version folgorée, c'est-à-dire 100% électrique, suffisant pour lui faire oublier son V6 biturbo, c'est ce que nous allons voir dans cet essai. Alors j'en entends déjà qu'ils vont dire oui, mais non, ce n'est pas une Maserati, cette folgorée. Une Maserati doit avoir un moteur thermique, ça doit chanter. Et c'est vrai que cette grande Turismo, par le passé, avait déjà troqué son V8 pour un V6 biturbo actuel. Et donc maintenant, aujourd'hui, Maserati propose également au catalogue une version 100% électrique. Alors c'est vrai, je suis d'accord avec vous, il manque quelque chose à cette version folgorée. Et ce n'est pas ce bruit factice qui va passer dans les haut-parleurs de l'habitacle pour essayer de recréer un bruit de moteur. Alors attention, Maserati nous l'a dit, le but n'est pas de recréer un bruit de moteur thermique, de ne pas imiter le bruit du V6, mais c'est vrai que ça manque un petit peu d'ambiance, ça manque d'atmosphère et je suis d'accord avec vous, ça ne remplacera jamais un moteur thermique. Maintenant, l'avantage d'une motorisation électrique, c'est que quand on appuie sur la pédale de droite et qu'on se met en mode Corsa, le mode le plus radical, voilà ce qui se passe. Ouh ! On a un grand sourire ! Et là, on profite pleinement des 761 chevaux de cette Grande Turismo Folgorée grâce aux trois moteurs électriques dont dispose le Grand Coupé italien. Et donc forcément avec 761 chevaux, trois moteurs électriques, un moteur à l'avant, deux moteurs à l'arrière, on a un couple Dantes, rendez-vous compte, de 1350 Nm, vous avez bien entendu, 1350 Nm de couple, c'est tout simplement démoniaque. Et à titre de comparaison, c'est 211 chevaux et 700 Nm de plus que la Grande Turismo Trofeo, soit la version thermique la plus radicale qui soit avec le V6 Biturbo de 550 chevaux. Et donc clairement, on profite d'une auto qui accélère comme ce n'est pas permis. Alors évidemment, ça reste que sur l'accélération, on va voir un peu plus tard sur le comportement routier, comment elle se comporte justement, comme c'est le cas en ce moment, en courbe. Alors pour compléter sur l'agrément moteur, rendez-vous compte, on a un 0 à 100 qui est abattu en seulement 2 secondes 7, c'est quasiment une seconde de mieux que le 0 à 100 de la version Trofeo. Donc si vous aviez des doutes sur les capacités dynamiques, l'accélération de cette version Folgore, et bien c'est tout simplement démoniaque encore une fois. Et petit cours linguistique au passage, Folgore en italien signifie foudre. Et donc quand on appuie encore une fois sur la pédale de droite, et bien c'est la foudre qui parle. Bon allez, petite pause, le temps de vous montrer un petit peu l'extérieur et l'intérieur en détail de cette Folgore et puis on se retrouve très vite sur la route. On s'arrête quelques instants sur notre itinéraire pour faire vraiment le tour du propriétaire de cette version Folgore de la Gran Turismo. Et c'est vrai que de l'extérieur, il est bien difficile de dissocier la version thermique de cette version électrique. Seuls quelques détails permettent justement de distinguer cette version zéro émission. A l'insert, des nombreux éléments stylistiques couleur cuivrée qu'on va retrouver un petit peu partout sur la carrosserie, notamment le Folgore, bien évidemment, le nom caractéristique de cette version électrique. On va retrouver également le trident à l'arrière et le nom Gran Turismo. Voilà, c'est vraiment ces petites touches ici pour distinguer les deux versions, mais globalement, on ne touche pas à une icône, on va garder le design, cette ligne intemporelle, cette classe à l'italienne caractéristique de la Gran Turismo. Il est vrai que, à mon sens, c'est l'une des plus belles voitures 100% électriques qui existent actuellement sur le marché. Et donc, pour vivre la Dolce Vita sans contraintes environnementales ou restrictions de circulation, finalement, c'est assez maintenant de la part de Maserati. Et quand on arrive sur la partie arrière de cette Maserati Gran Turismo Folgore, on va remarquer aussi la disparition des sorties d'échappement, logique. Et puis, qui dit véhicule électrique, dit forcément batterie. Et en conséquence, on va perdre en capacité de volume de coffre. Cette version Folgore ne dispose que de 270 litres de capacité contre 310 pour la version thermique. Et pour un véhicule qui se revendique GT, un si petit volume de coffre, c'est plutôt moyen. A bord de cette Gran Turismo Folgore, là encore, le mimétisme entre les versions thermiques et électriques se fait sentir. On a un habitacle qui ressemble presque en tout point à la Gran Turismo Modena ou Trofeo. Si ce n'est que, là encore, les touches cuivrées vont venir, et bien justement, corroborer cette version électrique Folgore. Alors, cette touche de cuivre, on va la retrouver un petit peu partout dans l'habitacle, avec ses très belles surpiqûres sur la partie haute de la planche de bord, dans les contreportes, également sur la sellerie de notre version Folgore. Les qualités de finition, d'assemblage n'appellent à aucune critique. On va avoir vraiment un habitacle très qualitatif. Encore une fois, vu le niveau de prix demandé, on le verra en fin de vidéo, c'est la moindre des choses. A noter également qu'on va retrouver ici, en lieu et place de la traditionnelle horloge, un autre écran additionnel qu'on va pouvoir modifier à la guise, comme justement la puissance au niveau de la pédale de frein ou de la pédale d'accélération, la force G, l'horloge pour avoir quand même des infos caractéristiques emblématiques de chez Maserati, ou encore même un indicateur de charge spécifique à cette version électrique Folgore. Au niveau du poste de conduite, à présent, on va retrouver un combiné d'instruments entièrement numériques. Celui-ci se montre très clair, très lumineux, avec vraiment toutes les informations nécessaires à la conduite. Alors, rien d'extraordinaire là-dessus. On va retrouver également, et ça c'est caractéristique des véhicules très sportifs, le démarrage du moteur ici sur le Komodo. La sélection des quatre modes de conduite sur le Komodo droit au volant. A noter qu'on va également avoir la possibilité de régler la dureté de la suspension, peu importe le mode de conduite, en mode soft ou hard. Alors attention, parce que vraiment en mode hard, on sent vraiment que ça cogne, on sent toutes les aspérités de la route. Donc pour avoir davantage de confort, passer en mode soft. Pour le reste, on va retrouver un écran central ici, alors d'une taille relativement correcte. Il est plutôt bien intégré, je dois dire, dans la console centrale. C'est complété par ce second écran digital qui va permettre de régler toutes les fonctionnalités relatives à la température du véhicule, la climatisation, les sièges chauffants. Alors ça va presque à l'encontre finalement de ce qui se fait aujourd'hui et des futurs tests Euro NCAP qui font la chasse justement au tout tactile. Moi ce que j'aime pas trop, c'est ce sélecteur de vitesse ici avec ces quatre touches ici où il faudra forcer le passage entre le fin de parc, le neutre, la marche avant ou la marche arrière montre un petit peu de latence, c'est dommage. On va terminer avec les différents rangements. Ils sont nombreux, mais ils sont très très peu profonds, donc c'est vraiment le strict minimum. Par contre, petit détail que moi j'aime beaucoup, ce sont ces boutons ici de porte pour l'ouverture des portières, toujours de très bon goût et très bien intégré. Alors évidemment pour une auto qui se revendique un tantinet sportive, l'ennemi c'est le poids. Et il est vrai que par rapport à cette version thermique, cette version Folgoré, cette version électrique accuse un non bon point de 420 kg par rapport à la tonne 8 de la version Trofeo qu'on trouvait déjà relativement agile malgré un poids qui sur le papier peut sembler assez conséquent. Et bien là c'est vrai qu'avec 2 tonnes 2, cette version Folgoré demande un petit peu plus de poigne pour amener l'auto là où l'on souhaite, alors malgré tout elle reste assez précise je trouve cette voiture. Heureusement on reste quand même en présence d'une Maserati, mais c'est vrai que les petites routes ici comme c'est le cas en ce moment du sud de la France permettent de mieux se rendre compte des capacités dynamiques de l'auto. Alors elle aura tendance parfois à s'ouvrir un peu, attention à là encore une fois, le poids forcément pêche sur cette auto, malgré Maserati nous l'a rappelé, une disposition hantée du pack batteries, le fameux T-bone de chez Maserati pour essayer d'équilibrer au maximum les masses. Et pour autant, le truc c'est que ça s'ouvire un petit peu. Attention aussi sur les phases de freinage parce que là encore une fois, la Maserati Folgoré accuse son non bon point, pêche là-dessus. On n'hésitera pas à se servir du coup des énormes palettes au volant qui sont solidaires de la colonne de direction. Donc là, c'est le petit clin d'œil aux versions thermiques, sauf qu'à défaut d'avoir une vraie boîte de vitesse et plusieurs rapports à monter ou à descendre, on va pouvoir jouer sur 4 modes de freinage régénératif. Mais il ne faudra pas hésiter surtout dès qu'on est dans des endroits un peu vallonnés à mettre à minima un petit cran, ça ne sert à rien d'aller sur les modes les plus extrêmes parce que sinon vraiment, on a l'impression de jeter l'encre et on peut vite avoir mal au cœur presque dans cette voiture. Mais bon, les plus sportifs d'entre vous préférons rouler dépourvus justement de ce freinage régénératif. Attention toutefois si vous comptez l'amener sur piste parce que nos confrères de Sport Auto ont décelé, alors c'était sur une version de pré-série, petite précision malgré tout, qu'on arrivait sur des gros freinages appuyés à mettre littéralement cette Grande Turismo Folgorée en défaut. Donc prudence si vous l'amenez sur circuit, mais pour un usage routier, normalement vous ne devrez pas avoir de soucis. Mais encore une fois, je trouve que le freinage est endurant, mais il gagnerait à avoir un peu plus de mordant à mon sens, vraiment pour calmer les 2,2 tonnes de cette Folgorée. Alors qui dit véhicule électrique dit forcément batterie, autonomie, et là aussi une Maserati. En général, on va rarement rouler en mode Max Range, c'est-à-dire le mode de conduite qui permet d'optimiser la consommation énergétique et donc d'augmenter autant que faire se peut l'autonomie maximale de cette voiture. Il faut savoir que notre modèle d'essai, donc cette version Folgorée, embarque une batterie de 92,5 kWh de capacité brusque qui en cycle mixte WLTP promet 415-420 km d'autonomie. Bon, dans la pratique, clairement, vous oubliez ce chiffre-là. Sans vraiment l'aménager, on est bien loin des 23 kWh aux 100 km annoncés par le constructeur italien. On n'est pas si loin, mine de rien, puisqu'on tombe aux alentours des 27 kWh. C'est ce qui affiche notre tableau de bord dans le cadre, encore une fois, de notre essai. Bien évidemment, un passage par le labo d'Auto Plus permettra de déterminer avec précision la consommation moyenne de cette Folgorée. Allez, un mot à présent sur le comportement routier. Et il faut savoir que cette auto, je vous le disais, n'est pas une ballerine. Maintenant, elle demeure quand même assez agréable à conduire. C'est justement l'intérêt des GT, c'est qu'on apprend à la découvrir au fil des kilomètres. Et c'est vrai qu'après, déjà, un peu plus de 150 km parcourus depuis sa prise en main, on a une auto qui se montre assez confortable. Alors, c'est vrai qu'encore une fois, on reste sur une voiture assez sportive. Donc, ce n'est pas l'axe prioritaire, le confort. Évidemment que si on veut une voiture ultra confort, rouler dans un canapé presque, on ne va pas s'orienter vers une Maserati Gran Turismo. Mais pour un véhicule qui s'appelle, encore une fois, Gran Turismo, on est censé avaler les kilomètres. Alors, il est vrai que quand on est derrière le volant, les sièges Sport Baquet offrent un certain maintien. Maintenant, quand on est sur le siège passager à l'avant, et bien là, pour le coup, on est un petit peu plus baladé, plus volontiers, dès qu'on est sur des routes tortueuses, sinueuses. Maintenant, évidemment, l'intérêt de cette version Folgoré, c'est aussi un confort acoustique. Et là, pour le coup, il est vraiment optimal. Ça passe par une très bonne insonorisation. On n'a aucun bruit de roulement, aucun bruit d'air. Et puis, évidemment, on n'a aucune vibration, puisqu'on a donc une motorisation 100% électrique sur cette version Folgoré. Et donc, on a un ensemble très calfeutré, très, justement, cocooning. Mais c'est aussi, peut-être, je pense, ce qui va vous faire grincer des dents chez vous, dans les commentaires, par exemple, en vous disant, oui, mais Maserati, on ne veut pas justement que ça soit aseptisé et calme. On veut entendre le V6 biturbo italien chanter, résonner dans les entrailles, dans l'habitacle de cette voiture. Et encore une fois, ce n'est pas le son factice qui viendra justement égayer un petit peu cet ensemble. A noter d'ailleurs, au passage, puisque je vous parle du bruit factice de cette Folgoré, que vous ne pourrez pas le désactiver, malheureusement. Donc, ça restera un bruit factice que vous aurez constamment dans l'habitacle. Et à noter qu'il y a aussi des haut-parleurs dissimulés dans le bouclier avant et le bouclier arrière qui viennent aussi diffuser ce bruit factice aux alentours, aux personnes extérieures de l'habitacle, notamment des cyclistes ou des piétons quand vous êtes en ville. Donc voilà, c'est une voiture qui se montre assez confortable, je trouve, à mon sens. Ça reste bien évidemment perfectible. On ne fera pas, évidemment, 6 heures de route à son volant. Mais voilà, on peut le faire avec style, on peut le faire avec classe. Et c'est vrai que ça, c'est toujours un petit point positif. Ça reste anecdotique, ça reste vraiment dérisoire peut-être. Mais bon, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'être là. Et il ne me reste plus qu'à vous parler des tarifs, comme d'habitude, pour clôturer cet essai. Et là, pour le coup, j'en entends encore certains qui vont hurler dans les commentaires. Oui, rouler en Maserati électrique, ça coûte très cher. Comptez un prix d'appel de 199 950 euros pour vous offrir cette Gran Turismo Folgoré. À titre de comparaison, la version Modena avec le V6 de 490 chevaux demande un petit peu plus de 180 000 euros pour vous l'offrir. Alors l'avantage, c'est que cette version Folgoré permet de s'affranchir du malus écologique de 60 000 euros. Néanmoins, oubliez un quelconque bonus avec cette version Folgoré puisqu'on est loin, bien bien loin du seuil des 47 000 euros pour bénéficier d'un quelconque bonus écologique. Donc rouler en électrique, ça coûte très cher et c'est toujours hors option. Maintenant, reste que sur des véhicules à vocation sportif 100% électrique, en mode 4 places, 2 plus 2, et bien on peut avoir une certaine Porsche Taycan dont le prix d'appel débute quant à elle à 105 000 euros. A présent, il est l'heure de dresser un bilan de cette Maserati Gran Turismo Folgoré. Est-ce que cette version zéro émission peut toujours revendiquer une certaine sportivité et perpétuer l'héritage de Maserati ? Alors, il est vrai qu'avec 761 chevaux sous le capot, 1350 Nm de coupe, grâce à ces trois moteurs électriques dont la technologie est issue, dérivée de la Formule AI, il est vrai que les accélérations sont franches. On a la banane jusqu'au bout. Néanmoins, l'absence de bruit de moteur ne feront pas abstraction de la puissance dantesque de cette version électrique. Qui plus est, ces 450 kg de plus par rapport à la version Trofeo de 550 chevaux se ressentent dans les virages avec une certaine prise de roulis et du sous-virage. Néanmoins, elle reste confortable à rouler. Toujours est-il qu'il faudra régler les suspensions en mode soft pour essayer de gommer au maximum les aspérités de la route. Et après, c'est vrai qu'avec un billet très conséquent de 199 950 euros, difficile peut-être encore de sauter le pas de l'électrique signé Maserati. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Et c'était jusqu'au bout comme d'habitude. On pense bien à s'abonner et à activer toutes les notifications. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada